Sur le plateau du Larzac cette année, 30 attaques de troupeaux ont été recensées et 89 brebis tués. Pour les éleveurs, c'est la photo loup. Samedi soir, il y était une centaine à se rassembler autour d'un feu géant pour clamer leur exaspération. La dernière j'ai eu presque 10% du cheptel qui a été attaqué, qui est mort, qui est disparu, enfin blessé mais qu'il a fallu abattre, donc c'est énorme. Et puis après moi, par exemple, pour mon cas personnel, c'est vrai que j'ai un jeune qui va reprendre, c'est vrai que ça peut remettre à court terme la transition de la ferme. Ces feux sont faits pour que l'Europe prenne conscience qu'il faut réviser la convention de Berne, qu'il faut déclasser le loup, qu'il ne soit plus un animal strictement protégé, mais peut-être protégé, de façon à ce qu'on puisse le réguler et qu'il ne crée pas les dégâts qu'il est en train de créer aujourd'hui sur nos territoires, dans nos troupeaux. Cette détresse des éleveurs, Jean-David Abel, agriculteur dans la Drôme et vice-président de France Environnement, il la comprend bien. Mais pour lui, le retour du loup est inéluctable et les éleveurs doivent apprendre à protéger leurs troupeaux. Il y a énormément d'autres régions de France et d'Europe dans lesquelles il y a des élevages importants, des élevages assez denses comme ceux de l'Aveyron et des causses en particulier, et dans lesquelles des protections efficaces sont mises en place, avec des clôtures, avec des pieds bien faits, avec des chiens efficaces et bien introduits, avec des présences humaines fréquentes. Bien sûr que ces troupeaux sont aussi protégés. Ça, ça sera une aide réelle pour le monde de l'élevage plutôt que de s'entraîner le fait que tous les loups puissent être tués et que l'Aveyron puisse être, entre guillemets, une zone sans loup. En Aveyron, au 20 août 2018, d'après les chiffres de la direction départementale du territoire, 0,009% du cheptel au 20 à Véronais a été victime du loup non écarté, c'est-à-dire loup ou chien errant, et les éleveurs indemnisés. Merci.